Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau vrai ou faux ! Aujourd'hui on est le 19 juin c'est les deux ans de The Last of Us Partie 2 c'est donc impeccable pour faire ce nouvel épisode de vrai ou faux alors comme sur rockstar mac je teste une nouvelle configuration pour les vrais ou faux puisque maintenant comme je fais vous le savez je me suis lancé sur twitch je me suis fait un petit setup de stream etc et donc pour les vrais ou faux je passe en fait par ma configuration twitch donc j'espère que il y aura pas trop petit bug c'est la première fois que je teste sur Naughty Dog Mag dites moi dans les commentaires si la vidéo est bonne si la qualité est bonne si les transitions entre les différentes questions sont bonnes ou pas mais en tout cas moi ça va me permettre de gagner pas mal de temps sur le montage etc donc j'espère que tout sera bon pour vous je rappelle également que vous pouvez pendant encore deux jours participer au concours pour gagner le steelbook et le blu ray 4k du film uncharted tous les détails sont dans la description de la vidéo pour participer sur facebook sur twitter sur instagram ou encore sur youtube sur cela et ben c'est parti on va attaquer directement avec une quinzaine de nouvelles questions c'est les questions que vous m'avez posées au mois de mai et vous me pouvez me poser directement dans les commentaires de nouvelles questions pour que j'y réponde le mois prochain avec toutes les informations sur the last of us party 1 les premières informations sur le mode faction le mode multijoueur et les nouvelles informations autour de la série hbo je pense que vous allez avoir des questions à me poser donc n'hésitez pas dès maintenant dans l'espace commentaire mais en attendant c'est parti pour une nouvelle tour deux questions et on commence directement avec light bonjour chris j'adore votre site et vos vidéos ma question savez vous ce que représente l'affiche sur laquelle il décrit the last of us amelucan doctor dans la chambre de la fille de nathan drake dans le dans le à la fin de uncharted 4 je pensais que cela avait un rapport avec la partie 2 mais rien je cherche toujours une explication merci de votre réponse alors officiellement on n'a pas vraiment de réponses officielles voilà officiellement on n'a pas de réponse officielle voilà ça je pense ça parle de c'est assez clair beaucoup pensent que c'est simplement un teasing il faut rappeler que uncharted 4 est sorti au mois de mai 2016 et donc que the last of us party 2 a été annoncé a été annoncé comment ça s'appelle en décembre 2016 et la fille américaine beaucoup pensent que c'est une allusion à la mère d'Elie et qui était donc un teasing pour the last of us party 2 à ce jour malheureusement Naughty Dog n'a jamais communiqué réellement et c'est un peu au bon vouloir de des théories de fans mais je pense vraiment pour ma part en tout cas que c'était une une comment s'appelle un teasing sachant que les vêtements et les cheveux faisaient vraiment penser à Elie on peut penser que c'était un personnage qui ressemblait donc à Elie donc sa mère et American doctor la fille américaine Elie qui est la fille qui est un peu le salut de l'humanité qui peut sauver le monde dans the last of us dans le monde de the last of us donc je pense tout simplement que c'était un petit teasing de la part de Naughty Dog Deuxième question avec rainbow nfs salut chris c'est pour savoir s'il y aura une collaboration prévue avec fortnite epic games et the last of us car j'attends avec impatience bonne journée à toute l'équipe Alors on en a parlé dans la précédente vidéo de vrai ou faux il me semble c'est une question assez similaire et comme je disais je pense que c'est même quasiment certain qu'à la fin de l'année à la sortie du remake ou l'année prochaine pour la sortie de la série et les 10 ans de the last of us C'est sûr et certain que l'on va avoir notre skin avec le skin Joel et Elie qu'on a dans le jeu et le skin Joel et Elie qu'on peut avoir dans la série avec Pedro Pascal et Bella Ramsey Comme il y a eu avec le film Uncharted c'est quasiment sûr et certain Troisième question avec Ethan Alak Salut chris je commence juste en te remerciant de toujours être là suivre l'actualité de Naughty Dog J'aimerais savoir si avec le lancement de ta chaîne Twitch tu comptes faire des lives sur le multijoueur de the last of us partie 2 avec tes abonnés Je veux faire partie de l'équipe et force à tous les gens qui continuent à jouer à faction 1 comme moi on va la voir notre faction 2 Et bien oui oui bien entendu merci à toi déjà pour tes messages et sur ma chaîne Twitch je vais même faire à partir de cet été des marathons de jeux Rockstar de jeux Naughty Dog Mais aussi de jeux en tout genre et je vais faire par exemple quand the last of us partie 1 va sortir un marathon the last of us partie 1 et partie 2 à la suite Tous les Uncharted, les Crash Bandicoot, les Jack and Dexter c'est prévu Pareil sur Rockstar il y en aura pas mal donc voilà si vous aimez le jeu vidéo avec les émissions de divertissement Puisque je fais les burgers Twitch, des adaptations de Burger Quiz version Twitch Je fais aussi le Twitch Show avec des interviews etc N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne dans la description de la vidéo Quatrième question avec Stéphane C Salut Chris peux-tu nous présenter l'équipe de Naughty Dog Bank au grand complet avec les fonctions de chacun Merci encore infiniment pour tout ce que tu fais T'es au top mon Christopher Bah écoute c'est super gentil à toi Stéphane Et donc du coup ça va être un petit peu long parce qu'on est une quinzaine sur le site Mais ce que je fais c'est que dans la description de la vidéo je te mets un lien avec en fait sur notre site directement Si vous allez sur Naughty Dog Bank.fr et que vous allez dans la section qui sommes nous Vous allez avoir tout le staff avec justement leur fonction etc Donc je te le mets dans la description de la vidéo Comme ça tu pourras voir toutes les formidables personnes qui bossent bénévolement avec moi Parce que je suis aussi bénévole sur Rockstar Bank et sur Naughty Dog Bank Pour vous fournir le meilleur de l'actualité chaque jour autour de notre studio qui nous tient tant à coeur Cinquième question avec Alberic Lomazzi Salut Chris bravo pour ton travail J'aurais une question pour toi J'aimerais avoir ton avis perso Penses-tu que Uncharted 4 aurait été aussi exceptionnel avec Charlie Cutter à la place de Nadine Ross ? Merci Alors on ne sait pas vraiment si Charlie Cutter devait vraiment remplacer Nadine Ross Normalement non puisque Charlie Cutter est un allié de Nathan Drake et non un ennemi Mais c'est vrai qu'il y a une version de Amy Henning qui a été développée entre 2013 et 2015 Qui mettait en scène Charlie Cutter le fameux protagoniste que l'on avait dans Uncharted 3 Écoute honnêtement je ne sais pas Amy Henning a fait du très bon travail sur les trois premières Uncharted C'est indéniable, Uncharted 2, Uncharted 3 étaient exceptionnels en termes de narration etc Mais il est vrai que moi je suis en plus coté Nedruckman dans son écriture The Last of Us, The Last of Us partie 2, Uncharted 4 pour moi c'est des pépites Même Uncharted The Lost Legacy qui n'a pas été écrit par Druckman est sympa Mais je le trouve en dessous Donc à mon avis ça aurait été très compliqué pour moi Et d'un avis subjectif à faire mieux qu'Uncharted 4 Maintenant malheureusement et c'est la grosse déception que l'on va avoir tous les fans de The T-Dog C'est qu'on n'aura jamais cette version qui a été écrite à la base Et je suis très curieux parce qu'à mon avis ça aurait donné quand même quelque chose de très très bon Sixième question avec Dylan J'adore et j'ai une question Est-ce qu'un film sur The Last of Us est possible ? Alors très honnêtement non Sachant qu'ils sont en train de produire la série sur HBO On sait qu'il va y avoir plusieurs saisons, ils ne vont pas faire un film et une série Ça n'aurait absolument aucun sens Donc il va falloir se contenter de la série Ce qui pour moi est mieux Puisqu'on a plus le temps de s'attacher au personnage S'imprégner de l'histoire dans une série que dans un film Donc je pense qu'on ne va pas être déçu l'année prochaine On continue avec Noctis Alors ça c'est on va dire le fantasme de tellement de personnes Et dont le mien vraiment Mais je ne pense pas C'est très rare que des studios travaillent ensemble Déjà ça se faisait beaucoup au début des années 2000 Notamment Rockstar Ils ont travaillé avec Bungie, les créateurs de Halo Ils ont travaillé avec Viz Entertainment Ils ont travaillé avec pas mal de studios Mais là maintenant ça se perd quand même Où chacun se met de son côté Fait ses gros projets de son côté Et surtout que Rockstar et Naughty Dog sont des studios Qui sortent des jeux tous les 4-5 ans Voir même plus pour Rockstar Parce qu'ils prennent vraiment le temps Là s'ils font une collaboration ensemble Ils sortiront le jeu dans 20 ans Donc je ne pense pas Même si ça aurait pu être complètement fou On continue avec la 8ème question Sébastien Loz Salut Chris Est-ce que tu penses qu'il y aura une nouvelle mécanique de gameplay Dans The Last of Us Partie 3 Oula mais Sébastien il est dans le turfu On n'a même pas le multijoueur de The Last of Us Partie 2 Qu'on pense déjà à The Last of Us Partie 3 Écoute j'ai envie de te dire Oui c'est logique en fait Qu'à chaque nouvelle sortie de jeu Que ce soit The Last of Us Partie 3 Ou une nouvelle licence Ou un nouvel Uncharted Qu'il y ait de nouvelles mécaniques de gameplay Maintenant C'est vrai que le gameplay de Naughty Dog Moi me convient très bien Mais c'est vrai qu'il a du mal un petit peu A se renouveler Enfin par rapport à la concurrence Donc c'est vrai que maintenant On en attend beaucoup Maintenant oui Est-ce qu'il y aura vraiment un open world Est-ce qu'il y aura vraiment un côté plus RP Je ne sais pas mais je suis quasiment certain Effectivement qu'il y aura De nouvelles mécaniques à venir Nouvelle question avec Psycho Mantis Salut Chris As-tu le même genre de contact avec Naughty Dog Que tu en as ou en avez avec Rockstar ? Alors non 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 Puisque Rockstar quand même Il a fallu attendre deux ans et demi Avant que l'on soit officialisé par Rockstar Que l'on soit approché Et nous on a eu la chance en fait de lancer Rockstar Mag Au moment de la sortie de GTA V Et la série Le Mystère de GTA V A fait exploser nos réseaux sociaux Notre site Donc on a eu une grosse mise en avant Là où le public de Naughty Dog est plus restreint Donc là ça fait Ça fait deux ans Oui deux ans 2019, 20, 21 Trois ans Non 2019 à 2020 Si on est dans notre troisième année Et sachant qu'il y a eu uniquement The Last of Us Partie 2 Qu'on a eu le site et les réseaux qui ont bien explosé A la sortie de The Last of Us Partie 2 Mais sachant que c'est une exclusivité de Playstation Le public est moins grand que celui de Rockstar Donc ça prend un peu plus de temps On est déjà officialisé et suivi par Playstation France C'est pour ça qu'on a les jeux etc Qu'on est invité aux événements Comme l'avant première du film Uncharted Donc c'est déjà très bien Mais il va falloir attendre encore un peu plus Avant d'avoir l'approbation de Naughty Dog Mais ça viendra Ça viendra et c'est un objectif de toute l'équipe Et on est certain que ça viendra Et notamment grâce à vous qui nous aidez à nous mettre en avant Nouvelle question de RainbowNFS Rebonjour Chris Il y a de cela quelques temps Je regardais un streamer jouer à The Last of Us Partie 2 Et celui-ci m'a posé une question sur Pour nous joueurs PS4 Faut-il racheter le jeu pour y jouer sur PS5 Ou alors peut-on réutiliser le CD PS4 pour jouer sur la PS5 D'ailleurs il a dit que c'était un plaisir de jouer à ce jeu Et la dernière fois tu nous avais parlé de plusieurs skins d'Eli LV1, LV2, LV3 Pour le multijoueur Est-ce qu'il y a une date de sortie pour ces skins ? Alors tu parles de The Last of Us Partie 1 ou The Last of Us Partie 2 Parce que les skins c'était des leaks Sur le potentiel multijoueur de The Last of Us Partie 2 Qui n'était pas encore sorti Donc ça tu ne les verras pas avant la sortie Sachant que c'était dans les données du jeu Pendant le développement Entre temps ça peut évoluer On ne les verra peut-être jamais les skins là Pour ce qui est de réutiliser le jeu Que ce soit The Last of Us Partie 2 ou The Last of Us Partie 1 Les deux ne sont pas sortis sur PS5 En revanche on a une mise à jour gratuite sur The Last of Us Partie 2 sur PS5 Pour cela tu installes et même pour le premier Tu installes ton CD directement sur ta PS5 Et tu peux jouer à la version PS4 sur PS5 Sur The Last of Us Partie 2 Tu auras une mise à jour gratuite Qui te permettra d'avoir les 60 FPS Et quelques améliorations Mais quoi qu'il arrive Oui la console est rétro-compatible Que ce soit The Last of Us Remastered ou le Partie 2 Tu peux y jouer sur ta PS5 Mais ce sera vraiment la version PS4 Et quand The Last of Us Partie 1 va sortir en septembre Tu ne joueras pas à celui-là Celui-là sera disponible uniquement sur PS5 Il faudra l'acheter sur PS5 Voilà j'espère que j'ai répondu à ta question On continue avec Nono Monastier Salut Chris Tu sais quand est-ce que la série HBO de The Last of Us sortira ? Sinon continue comme ça Je regarde tes vidéos depuis 2018 Et pensez au pouce bleu Il le mérite Un grand merci à toi Tu m'enlèves les mots de la bouche Merci N'hésitez pas à mettre un petit like En plus des commentaires Pour poser vos questions Et de vous abonner à la chaîne C'est un très grand soutien pour nous Et donc du coup pour la série HBO Donc déjà aussi merci de suivre les vidéos depuis 2018 Et la série HBO Elle va sortir début 2023 C'est en tout cas les choses que l'on a pu voir Notamment sur les planifications de HBO On n'a pas de date de sortie officielle Mais ce sera pour 2023 Je pense que ça arrivera avant l'été 2023 Mais malheureusement on n'a pas d'autres informations à ce jour Et enfin on termine avec Ozak à YDP Quel pseudo pour finir cette vidéo Salut Chris Comme nous le savons tous Une série The Last of Us est en préparation Et je me dis Et si je ne dis pas de conneries La saison 1 sera une adaptation du premier jeu Mais s'il décide de continuer la série Et de faire plusieurs saisons Je ne sais pas si c'est officiel D'ailleurs penses-tu que l'on verra ensuite Le personnage d'Abi, de Yara, de Lev, etc J'adore le ton continu Continue comme ça Et bien un grand merci à toi Ça fait extrêmement plaisir Et oui Alors on sait qu'il y aura plusieurs saisons Selon certaines rumeurs Et attention il faut prendre avec des pincettes Il y aurait apparemment 8 saisons de prévues Alors moi ça me semble un peu précipité A ce jour qu'ils aient déjà planifié autant Mais la saison 1 On ne sait pas vraiment Si elle va vraiment retracer Tout le premier jeu Ou s'il va y avoir des flashbacks On sait que la ville de Jackson a été remodélisée On sait qu'il y a beaucoup d'événements du premier opus Qui ont été fait Notamment là les dernières séquences Qui ont été filmées C'est notamment la scène de la girave Donc plutôt vers la fin du jeu Mais on ne sait pas vraiment Ce qu'il nous prépare dans cette série Je pense qu'on peut être Que l'on peut être Comment s'appelle Surpris Mais c'est sûr et certain Qu'ils vont retracer Toute l'histoire de The Last of Us Même nous mettre des personnages inédits Etc Donc je suis sûr et certain Que l'on verra Abby Et les personnages de The Last of Us Partie 2 Voilà pour cette nouvelle vidéo Et ce nouvel épisode de Vrai ou Faux Les amis J'espère que vous avez apprécié Comme à chaque fois N'oubliez pas donc de poser Directement vos questions Dans l'espace commentaires J'y répondrai Dès le mois prochain On n'oublie pas le petit like Pour justement soutenir la vidéo De vous abonner Si ce n'est pas déjà fait De partager la vidéo Et nous On se dit à très vite Sur Naughty Dog Mag Avec plein de nouvelles choses Des petites analyses Des petites choses comme ça Des informations Quand les infos arriveront Sur The Last of Us Partie 1 Ou encore Sur le mode multijoueur Même si à mon avis Ça va falloir attendre encore un peu longtemps Mais pour The Last of Us Partie 1 Sachant qu'il sortira Le 2 septembre prochain On risque d'avoir des infos cet été Et comme toujours Nous on sera au taquet Donc n'hésitez pas A nous suivre sur notre site Et nos réseaux sociaux Et notre chaîne YouTube Pour être sûr De ne rien rater Prenez soin de vous Passez un bel été Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada